Bonjour, je suis Clément. Bonjour, je suis Manuela. Nous allons vous apporter quelques informations pratiques afin de vous inscrire en génie des procédés et ingénierie pharmaceutique. Tout d'abord, comment les élèves peuvent contacter le bon enseignant ? Alors déjà, pour connaître nos enseignants, vous pouvez vous rendre sur notre site gpip.cnam.fr. Vous aurez tous les noms de nos enseignants. Vous indiquez le prénom pour le mail, suivi d'un point, le nom de famille, arrobas, le cnam.net. Ou alors, vous pouvez encore me contacter au 01 40 27 23 92 ou alors encore par mail manuela.coraza, arrobas, le cnam.net. Et avant de s'inscrire, y a-t-il des choses que les élèves doivent savoir ? Oui, alors il est important quand même de savoir à quel moment sont programmés les cours qui les intéressent afin de voir s'ils seront disponibles ou non, s'ils pourront les suivre ou non. Et dans ce cas, nous avons mis à votre disposition un emploi du temps avec tous les enseignements qui sont ouverts et vous pouvez les consulter avant de choisir vos inscriptions. Et à propos des inscriptions, qui peut s'inscrire ? Quels sont les prérequis ? Toutes les personnes ayant un bac plus 2 peuvent s'inscrire au CNAM. Et à quelle période et comment les élèves peuvent-ils s'inscrire ? Alors en général, les inscriptions sont au mois de septembre. Donc vous avez sur notre site les dates des inscriptions qui seront indiquées à ce moment-là. Et vous pourrez aller sur le site, vous inscrire directement en ligne. Et au niveau des tarifs, quels sont-ils ? Les tarifs comprennent un droit d'inscription obligatoire, puis en fonction du nombre d'UE que vous choisissez, vous ajoutez 1, 2, 3 UE, et vous avez le montant total de vos frais d'inscription. Et une fois que les élèves sont inscrits, comment se passe, par exemple, pour la FOD ? Pour la FOD, il y a une plateforme. Alors une fois que les élèves sont inscrits, ils ont des codes d'accès, ils peuvent se rendre sur la plateforme et suivre leurs cours normalement via le CNAM.net. Et pour les courants présentiels, où cela se passe-t-il ? Les courants présentiels ont lieu à Paris, rue Saint-Martin ou rue Comté. Sur le planning dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez justement les lieux exacts, les salles, l'étage, enfin tout est indiqué. Et vous pouvez venir sans problème. Et pour les centres régionaux ? Alors les centres régionaux, pour cela, vous devez vous rapprocher du centre le plus proche de chez vous afin de voir que procédez à votre inscription. Voilà, nous espérons vous avoir apporté les informations qui vous intéressent. Au revoir et à bientôt. À bientôt.